Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que je cherche un ultra grand angle pour ma Blackmagic Micro. Comme vous le savez, c'est une caméra avec un capteur Super 16, plus petit que du Micro 4 tiers donc. Avec mon Speed Booster Meta Bones, j'arrive à retrouver du grand angle, mais malheureusement je ne trouvais pas l'objectif qui me convenait. J'avais besoin d'une focale entre 10 et 12 mm et en monture EF. Je voulais aussi avoir la bague d'ouverture pour garder tous mes réglages en manuel. J'ai trouvé le Tokina 11-20 dans leur gamme cinéma, mais à 2500 euros avec un poids et un encombrement trop important pour mon besoin. J'ai également trouvé leur 11-16 qui a très bonne réputation en photographie et ils l'avaient justement recarrossé pendant une période pour créer un objectif avec une ligne cinéma. Il existe donc bien un 11-16 ouverture T3 qui possède des bagues crantées et une bague d'ouverture décliquetée avec un diamètre de filtre de 77 mm. Malheureusement disponible nulle part. La manufacture du Clow Lens propose également cette optique photo, mais recarrossée pour le cinéma avec sa bague d'ouverture. Mais quand on voit le prix et sachant qu'il faut le commander aux Etats-Unis, autant partir sur le modèle 11-20 plus récent et disponible à côté de chez soi. Mais après plusieurs mois de patience, je suis enfin tombé sur l'annonce tant attendue. Avec les frais de douane, l'objectif m'est revenu autour des 900 euros. Quand on sait que la version photo se trouve autour des 300 euros, ça fait quand même un peu mal. Bon, il est là, il est bien beau, mais qu'est-ce qu'il vaut maintenant ? Première déception, je pensais que c'était un objectif à parafocale. C'est-à-dire que peu importe la focale utilisée, la mise au point sera toujours au même endroit. Sur les zooms, généralement, on doit reprendre son point après avoir effectué un zoom. Eh bien, ici aussi. À moins d'un défaut dans mon modèle, mais avec une mise au point à 35 cm, les 35 cm du 16 mm sont plus proches des 35 cm du 11 mm. Et c'est plutôt contraignant lorsqu'on a besoin de faire une mise au point précise. À part ce défaut, le reste est vraiment très bon. Le piqué au centre est peut-être un peu mou à pleine ouverture et aussi à sa plus petite ouverture T22. Mais vraiment, ça reste très bon malgré tout. À T3, on a également une légère teinte un peu plus rose que pour les autres ouvertures. Ça arrive assez régulièrement avec pas mal d'objectifs à pleine ouverture. Mais c'est facilement rattrapable lors de l'étalonnage. Le bokeh est assez particulier et il sera bien plus prononcé sur les bords qu'au centre. Maintenant, je voulais parler des aberrations chromatiques. Je trouvais les bords assez prononcés. Ils sont carrément étirés là. Et je me suis demandé si ça pouvait pas venir de mon speed booster. Et en effet, ça fausse pas mal mes tests finalement. Quand j'essaye de créer une situation similaire avec mon X-T3 qui a un vrai capteur Super 35 sans speed booster, j'ai malgré tout des aberrations, mais pas aussi prononcés que sur la Black Magic avec le speed booster. En soi, moi ça me gêne pas, mais je préférais vous le dire au cas où ça vous saute aux yeux. Je constate aucune déformation ou distorsion sur des lignes droites, horizontales ou verticales. Les flairs sont bien chouettes. À T3, on a de beaux cercles qui se forment sans pour autant gêner la lecture du plan. Pareil pour le centre des sources de lumière, comme ici avec le soleil, on a vraiment une belle étoile qui se crée. Je vous laisse maintenant quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !